Les îles du Saloum, situées dans le département de Founyoun, sont aujourd'hui menacées par le relèvement du niveau de la mer. Cette situation a influé sur les terres cultivables, les habitats entre autres. A Nguirna, Rofangé et Félire, des techniques d'adaptation contre la progression de l'érosion côtière ont été expérimentées. L'aménagement des digues de protection sur place soulage les populations. L'eau de la mer rentrait jusqu'à ma cuisine. J'avais les pieds trempés dans l'eau. Tout cela est rangé aux oubliettes grâce à la digue qui a été construite ici. Cela nous arrange beaucoup. Nous avions beaucoup de difficultés à cause de l'avancée de la mer. C'était dur, nous étions obligés d'occuper la mangrove pour construire une digue. Depuis tout petit, l'eau entre dans les maisons et causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous avons pensé à installer des barrages ici pour freiner l'eau. Cette avancée de la mer s'inscrit dans le contexte des changements climatiques. Toutefois, confie le préfet de Founyoun des agressions d'origine anthropique contribuent à la dégradation des installations côtières. Ces différentes attaques ont une incidence négative sur les espèces. Il y a une sorte de raréfaction des espèces et une sorte de dégradation du système écologique. Vous avez remarqué, le long du littoral, il y a des déchets plastiques. Il y a toutes sortes de détritus qui se retournent vers l'homme. Il y a les feux de brousse, il y a les coupes abusives d'arbres et il y a d'autres phénomènes. C'est la raison pour laquelle nous comptons vraiment nous battre pour alerter davantage les populations. Le maire du département, conscient des menaces qui pèsent sur les îles du Saloum, s'engage à améliorer le cadre de vie des habitants de ces localités. Des opérations de collecte des ordures seront déroulées sur place. Nous allons faire ce qu'on appelle les journées ville propre. Avec ces camions, avec ces gradeurs, ces chargeurs, ça va nous permettre de dégager quand même, d'assainir vraiment la ville, de dégager tout ce qui est ordures. Sur certaines de ces îles, les digues de protection ont besoin d'être réfectionnées. Les femmes transformatrices de la communauté rurale de Njerenda lancent un appel aux autorités. Toutes les femmes transformatrices de Njerenda travaillent là-bas. Il n'y a pas de lumière sur place et ce n'est pas sûr. Presque 100 personnes s'y active. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on nous aide pour que nous puissions travailler en toute quiétude. Avec cette digue, le village va beaucoup mieux. Seulement, il y a des chantiers qui restent. La première digue qu'on a aménagée est en train de se détruire. Si on construit un mur sur place, les habitants se sentiront mieux. Cela fait un an que nous vivons en toute tranquillité. Mais la digue commence à se détériorer. Nous demandons qu'on nous aide pour qu'on puisse la réparer. A Fambine, la dégradation de la mangrove expose les habitants de cette île. La mer a emporté plusieurs mètres de sable. A cause du danger qui pèse sur leur village, des barrages de fortune ont été aménagés sur place. Nous ne pouvons plus vivre ici. Il faut qu'on nous aide pour arrêter l'avancée de la mer. Là où je suis, il y avait beaucoup de mangroves. Pour entrer dans le village, il fallait trouver un chemin pour accéder à l'intérieur. Mais avec les changements climatiques, la mer a avancé sur 20 mètres. Nous souhaitons qu'on nous vienne en aide. Le président du conseil rural d'Indirenda ambitionne de poursuivre les efforts qu'il a déployés jusqu'ici. Dans son plan local de développement, il est prévu la construction d'autres digues de protection dans les îles affectées par l'érosion côtière. Nous avons pu accélérer le rebasement de la mangrove avec un objectif de 30 hectares par année. Et cette année, nous avons pu avoir 56 hectares de mangroves. Avec nos partenaires de développement comme la direction de l'environnement et le papil, nous avons mis en place un programme de construction de digues de protection. Et parmi les villages concernés, on a pu construire la digue de Djirnda, la digue de Rofangé et celle de Félir. Et aujourd'hui, on pense quand même assurer la digue de Fambin, Maïa et Paout. Toutefois, ils sollicitent l'appui du gouvernement et des partenaires au développement afin que ces projets puissent se concrétiser. Il y a toujours un problème. Donc les moyens doivent suivre et nous n'avons pas les moyens nécessaires. Les partenaires nous accompagnent. Mais il est nécessaire qu'on lance un appel à l'État, que l'État vienne en appui parce qu'il y a des choses que les partenaires ne peuvent pas faire parce que ça demande de gros investissements. Le chef de la division régionale de l'environnement de fatigue salue les efforts des gouvernants. Toutefois, il entend continuer les actions de sensibilisation qu'il a déjà engagées à l'endroit des populations de ses îles. Je profite de cette ruine pour lancer un appel à l'État du Sénégal qui en fait un parce que c'est vrai que nous sommes des dépositaires un peu de la loi. Nous sommes aussi en fait des représentants de l'État. Donc ces journées nous donnent la possibilité de sensibiliser les populations, ce que nous faisons tous les jours. Toujours dans le souci d'améliorer le cadre de vie des habitants des îles du Saloum, le PCR de Njerna prévoit la construction de ponts entre les différentes îles afin de désenclaver ces sites.